Bonjour Arma. Bonjour Fatime. Très bien merci. Alors aujourd'hui tu vas parler de la Ligue 1, le PSG, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux, Amiens-Lille au lendemain de la chute de la barrière. C'était impressionnant d'ailleurs. La polémique enfle. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Gnagnon face au Mali. Et puis la NBA prévient pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Ton magnéto ? Ah oui. D'accord. Allez lance ton magnéto. Lance ton magnéto avec ta bouche. Magnéto. Merci. La polémique enfle. Dimanche matin, tous les supporters blessés avaient quitté l'hôpital à l'exception de six d'entre eux se trouvant dans un état stable et restés en observation. La polémique sur l'état du stade de football d'Amiens monte en puissance dimanche 1 octobre au lendemain de l'accident qui a fait 29 blessés parmi des supporters lillois après l'effondrement d'une barrière. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Gnagnon face au Mali. Marc Wilmot, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a publié une liste de 24 joueurs convoqués pour affronter le Mali le 6 octobre 2017 à Bamako dont le groupe c'est des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. 9h28, chronique sport, chère doucement, doucement, tu te cognes tout le temps, les portes, les trucs, oh là là, on n'est que lundi mon grand, on n'est pas vendredi. Allez vite, gère le digital mon grand. Donc, PSG Ligue 1, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux. Et justement, il y a un internaute qui dit, Ficenne qui dit, PSG est une équipe d'autocards, de stars, la Ligue 1 est faible. Alors, développe-moi ça, Ligue 1. Oui, Fatime O, je suis un match pour Paris Saint-Germain et Bordeaux, 6 buts à 2, 6 buts à 2, 6 buts à 2, voilà, lundi gagné. C'est double binaire de Neymar, qui a été maintenu avec moi et Kavanis, moi mette dougon le but à Kusimeni Mbappé et Nnen, nous avons maintenu, voilà, match, ça a vraiment réussi. 6 ? 6 à 2 ? 6 à 2 ? Voilà. Mais ils ont fait fort quand même, hein ? Oui, c'est très fort. Et c'est pourquoi ils disent « Ici, c'est Paris. » « Ici, c'est Paris. » Bon, un petit coucou quand même aux Parisiens. Amiens, Lille, au lendemain de la chute, justement, la chute impressionnante de la barrière. La polémique a enflé. Oui, la polémique a enflé parce que Fatim, nous avons 29 blessés. Nous avons aussi 6, avec 6, nous avons un état stable. Nous avons un état stable. Nous avons un état stable. Bien sûr. Est-ce que Réon ne vit Sénégal aussi ? Effectivement, ça rappelle vraiment. Voilà, ça rappelle ici. Nous avons un état stable, nous avons un état stable, nous avons un état stable. Supporters de l'île, nous avons un état stable, nous avons un état stable, nous avons un état stable. Voilà, qu'ils se rétablissent, les blessés, c'est impressionnant quand même. Quand on voit, tu te dis « Est-ce qu'il n'y a pas des morts ? » Mais il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. D'accord, ok. Heureusement. Très bien, heureusement. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire convoquent Gnagnon, ton pote, face au Mali. C'est le pote de Rahma, Gnagnon. Ah bon ? Oui, parce qu'elle parle souvent de Gnagnon. Oui, parce qu'en ce moment, mon nom n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas, mais on ne fait trop souvent. D'accord. Mon nom n'est que, bon, je vais un peu parler de lui. Il n'y a pas de souci. Mon nom n'est pas qu'on 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 n'est pas. En 1997, 13 janvier. Voilà, nous avons évolué ici dans le petit poste défenseur du stade René. Très bien. Voilà. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs. Marc Wilmot, l'entraîneur, qui a eu 24 joueurs qui a eu sélectionné. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs. Ok, d'accord. Bon courage à l'entraîneur. Des éléphants parce qu'il a du pain sur la planche. Il va se faire débooter s'il n'obtient pas beaucoup de résultats. La Côte d'Ivoire consomme un peu fibrille, Rahman. Donc, dernière news de la NBA, prévient. Pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Parce qu'effectivement, les stars ont refusé. C'est par rapport à Trump. Donc, pour se défendre en disant, ouais, par rapport aux violences faites contre les Noirs, je pense. Oui, oui, parce qu'il ne réagit pas. Oui, voilà. Il ne réagit pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de basketteurs qui disent, ok, d'accord, on ne chante pas l'hymne. Mais par contre, quand même, la NBA veut sévir, Rahman, c'est ça ? Oui, effectivement. Le joueur, un entraîneur, un entraîneur, un entraîneur. Un entraîneur, un entraîneur. Je n'ai pas... Voilà. Dans ce qu'on a reçu, ils ne sont pas en train, ils ont une exception. En tout cas, ils ne souhaitent pas. Ils ne respectent pas. Ils ont un peu à cœur, parce que quand il y a une personne, ils ne sont pas en train. Voilà. C'est ça. Je vous ai envoyé une lettre à Bob Nono. Je suis commissaire de la NBA, Mark Tatum. Je vous ai indiqué à Bob Bataral pour pouvoir travailler. D'accord, ok. Donc, sanctions, sanctions pour ceux qui ne chantent pas l'hymne national. Tu as passé un bon week-end ? Oui, ça va. D'accord, ok. Je voulais que tu passes un mauvais week-end par rapport à vendredi. Donc, si tu dis oui, ça va avec cette petite voix-là. Donc, ça veut dire que ça ne va pas vraiment. Mais quand même, voilà, je te félicite aujourd'hui. Très bonne chronique. Tu as bien géré. On est d'accord ? Merci. Bien ! Très bien. 9h32 dans la matinale. Est-ce qu'il y a de la pub ? Pub tout de suite. Et après, on revient avec Joyce pour le portrait du jour. Cher Modi Boudjara.